Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler d'une grande grâce qu'a faite la Très Sainte Vierge Marie à la France, fille née de l'église. La France dont la mission divine est d'évangéliser le monde, la France qui redeviendra le phare de l'humanité, lorsqu'elle retrouvera la foi lors du millenium à travers le grand monarque. Donc Marie a tracé, c'était au XIXe siècle, son initial M de Marie sur la France par cinq apparitions, toutes reconnues par la Sainte Église catholique. Alors je rappelle que la France a été consacrée à Marie par Louis XIII en 1638, et la France, il faut le savoir, a été consacrée au cœur immaculé de Marie par le maréchal de Pétain en 1943. Et lorsque le roi reprendra le pouvoir, il faudra recommencer ses consécrations, donc de la France à Marie et de la France au cœur immaculé de Marie. Donc on va prendre les apparitions une par une, on va commencer par Lourdes en 1858. Donc Marie est apparue en 1858, elle a confirmé qu'elle était l'immaculée conception, que ce soit l'immaculée conception, dogme qui venait en fait d'être promulguée. Et dans cette apparition, elle a appelé à la pénitence et à la prière. Pénitence, pénitence, prier Dieu pour les pécheurs. Elle est apparue 18 fois à Sainte Bernadette Soubirous. Ensuite, donc, la Très Sainte Vierge Marie est apparue à Pontmain en 1871. Donc à l'époque, la France était envahie par les Prussiens. Et Marie a appelé à la prière pour arrêter la guerre. Mais priez mes enfants, mon fils se laisse toucher. Et effectivement, la guerre, la progression prussienne s'est arrêtée quelques jours après cette apparition. Et ce n'est pas la première apparition de la Vierge qui a été décisive dans un conflit, vu qu'il y a aussi une apparition, je crois, en 1916, pendant la Première Guerre mondiale. Ça doit être de mémoire du côté du Chemin des Dames. Ensuite, la Près Sainte Vierge Marie est apparue à Pelle-Voisin en 1876. Elle a laissé le scapulaire du Sacré-Cœur de Jésus. Donc c'est une forme de dévotion au Sacré-Cœur. Alors je vais rappeler les douze promesses du Sacré-Cœur. C'est très important de les connaître, c'est tout à fait officiel. Donc il y a plusieurs manières de dévouer au Sacré-Cœur, de lui rendre hommage, de réparer. Lui qui a tant aimé les hommes. Donc voilà, là vous avez une petite liste, vous pouvez mettre sur pause. Et les douze promesses, ce sont des grâces, ce sont tout simplement des grâces. Donc la paix, le réconfort, le refuge, le salut, la bénédiction, la conversion, la ferveur. Et il y a quand même cette dernière promesse, la douzième. Je promets dans l'excès de la miséricorde de mon cœur, que mon amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront le premier vendredi du mois, neuf mois de suite, la grâce de la pénitence finale. Ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les sacrements. Et mon cœur se rendra leur asile assuré à cette dernière heure. Donc bien évidemment, il faut communier en état de grâce. Si vous communiez en état de péché mortel, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas, ce sera même un sacrilège. Ensuite, donc la Vierge, la Très Sainte Vierge Marie, ça a paru, oui j'oubliais, moi personnellement je porte le scapulaire du Mont Carmel. C'est des grâces de protection et de salut. Et je porte aussi le scapulaire de bénédiction et de protection. Donc ça en fait, c'est pour me protéger de la mort subite et des incendies. Sachant que la Très Sainte Vierge Marie est apparue dans les années 70 au Japon, à Akita. Voilà, c'est aussi reconnu par l'Église. Et elle a révélé que, donc je cite, Donc voilà, si vous êtes prévenu, si vous voulez éviter de finir carbonisé, par la justice divine, et bien vous avez ce scapulaire de bénédiction et de protection, disponible à l'association Marie-Julie Jaini. Ensuite, la Vierge est apparue en 1830 à Paris, à la rue du Bac, à Sainte-Catherine-la-Bourré. Elle a laissé la médaille miraculeuse que tout le monde devrait porter en fait. Puisque la Vierge a révélé à Sainte-Catherine-la-Bourré, « Ceux qui porteront cette médaille avec confiance recevront de grandes grâces. » Donc c'est ultra simple pour obtenir ces bénédictions, c'est tout simplement de porter cette médaille. Bien évidemment, il faut quand même être prié, prier la Vierge, sinon ça sera inutile. Et enfin, la Très-Sainte Vierge Marie est apparue à la Salette en 1846, et donc elle a laissé un message de prière et de pénitence, sous peine là aussi de châtiment. Et en fait, effectivement, le châtiment est venu en 1848, avec ce qu'on a appelé le printemps des peuples. Donc ça concernait quelques pays européens, notamment la France, puisque c'est en 1848 que le régime de Louis-Philippe est tombé pour l'instauration de la Deuxième République. Donc on peut dire que la République est un châtiment. Bon, je vous souhaite une bonne continuation. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.